Dans le cadre des webinaires pour les aspirants producteurs, voici la présentation de Tourny Gingras de Chaudière-Appalaches Économiques. Donc, Mentorat d'affaires, on est en collaboration avec Desjardins depuis un nombre d'années et on fait partie du monde, on est membre, excusez, du réseau Mentorat qui est le grand réseau national du Mentorat d'affaires. Je mets tout de suite mes coordonnées, comme ça, si des gens désirent déjà les prendre en note, aller plus loin par la suite avec leur projet d'entreprise ou carrément leur entreprise, donc il vous sera possible de me rejoindre. On va regarder en quoi consiste le Mentorat d'affaires, les éléments pour devenir mentoré, le rôle du mentor, on va voir aussi les différences entre coach, consultant, mentor parce que c'est quand même différent et comment fonctionne le service pour s'adjoindre à un mentor et je sais que les questions vont venir là par la suite. Donc, notre slogan est quand même important, bien s'entourer pour se dépasser le Mentor, votre meilleur allié. Souvent, ce que je vais entendre depuis bon nombre d'années, c'est que les entrepreneurs se sentent seuls. Puis, entrepreneur pour moi, la relève agricole et le domaine agricole en font partie, même si parfois des gens ne m'ont dit pas se sentir tout à fait peut-être entrepreneur. Moi, je pense que vous l'êtes et il y a bien aussi des secteurs différents dans votre domaine, moi je pense carrément que vous êtes des entrepreneurs, alors vous entourez, ne pas être seul, ne pas sentir ou qu'on devrait toujours parler à notre conjoint, conjointe, famille, amie, mais on voudrait des fois se livrer en toute confidentialité à quelqu'un du monde des affaires vu d'autres et qu'il n'y aura pas d'impact personnel pour lui. Je pense que c'est un avis très important. Vous allez voir qu'il y a un impact majeur d'avoir un... On répond à... Donc moi, je suis coordonnateur régional pour Chardière-Appalaches. Si on répond à 8 MRC, donc 8 cellules que nous on appelle, certaines de mentors bénévoles qui cumulent plusieurs années d'expérience. Et actuellement, vous voyez 285 entrepreneurs qui sont actuellement en relation mentorale avec un mentor. Et depuis 2009, 1500 jumelages de fait. Puis on en a eu aussi de votre domaine agricole. Et pour répondre à la question, un mentor accompagne d'entrepreneur, habituellement en moyenne, il va accompagner deux à trois de tous secteurs confondus. Le mentorat d'affaires, c'est une relation d'accompagnement libre, volontaire et unique. Donc, vous êtes libre d'y entrer, d'y sortir. Il n'y a pas de temps minimum. Vous y allez comme vous le sentez, puis comment la relation et la confiance s'établissent avec le mentor. Évidemment, sur une base volontaire, vous amenez vos sujets, vous amenez envie de parler de ce que vous vivez du monde des affaires et du domaine agricole. Et une relation unique, parce que comme je commençais à dire tantôt, pour le mentor qui a à cœur votre bien, votre développement, ainsi que l'entreprise, évidemment. Lui, il va se coucher chez lui le soir, puis il n'y a pas d'impact personnellement, ce que vous lui avez dit émotionnellement non plus. Alors que si vous racontez toujours tout au conjoint, conjointe, ami, famille, parfois il y a un petit souci de subjectivité, puis d'émotion. Alors, vous allez être jumelé à un mentor qui est un entrepreneur gestionnaire, chevronné, et vous allez partager vos expériences d'être en affaires. Il ne vient pas vous dire quoi faire. C'est vraiment de devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur gestionnaire. D'ailleurs, la question qu'on va demander, c'est quel genre d'entrepreneur vous voulez devenir au cours des prochaines années ou au fil du temps? Donc, on a des modèles, on veut atteindre un certain niveau, on se voit à certains endroits dans quelques mois, quelques années. Ça, c'est important avec le mentor de discuter de tous ces aspects-là. Bon, ici, là, je vous ai mis en italique. Habituellement, je le pose sous forme de questions, mais je vais vous donner tout de suite les réponses. Quand il n'y a pas de mentor dans l'aventure, une entreprise sur trois seulement va atteindre le 5 ans d'opération. Donc, vous voyez aussi, là, dans le bas, les principales causes d'échec sont le manque d'expérience en gestion et la difficulté à gérer les imprévus. Vous le savez quoi faire, vous connaissez votre technique, votre domaine, mais quand on s'assoit en arrière de notre bureau et on se met à réfléchir sur c'est quoi ma vision, ma mission, je me vois où, j'ai fait quoi depuis quelques mois, quelques années, bien là, on se sent seul puis la chaise du président que vous devez occuper et vous asseoir dedans et prendre le temps de réfléchir. Des fois, on ne se donne pas tout ce temps-là parce que vous éteignez des feux, on est dans le quotidien, vous êtes l'homme, la femme, orchestre. On vous appelle pour n'importe quoi, tu sais, n'importe quel sujet à régler alors qu'avec le mentor, c'est un temps de recul. C'est une heure et demie, deux heures où on prend le temps de regarder qu'est-ce qu'on a fait, on fait quoi, on s'en va où. Quand un mentor intervient dans l'aventure, j'aime pas dire intervient, là, c'est plutôt un accompagnateur à vos côtés, le taux de survie des entreprises, là, est beaucoup meilleur, on pense à presque 75 %. Alors là, du 1 sur 3 qu'on était tantôt, c'est 3 sur 4 qui vont réussir à rester et vous êtes les créateurs de richesse, c'est vous qui allez d'abord créer votre emploi et peut-être en créer d'autres aussi par l'embauche puis du développement et de la croissance, donc c'est super important que nos créateurs de richesse ne mettent pas la clé dans la porte. Alors quand on a un mentor, bien on risque de pas mal moins la mettre, comme vous voyez avec les pourcents en temps. Pour devenir mentoré, l'entreprise doit être démarrée ou sur le point de l'aide. Si vous savez, vous allez démarrer puis il vous reste quelques détails à régler, c'est parfait. Si on est plus dans le montage du plan d'affaires puis qu'il reste encore bien des volets à régler, bien là, il faut quand même se poser la question, tu sais, parce que le mentor va venir pour du vécu en affaires. Alors ça peut être au début, comme vous voyez là, c'est plusieurs volets, donc démarrange, croissance, relève, donc vous faites partie de la relève agricole. Ça peut être le domaine de l'économie sociale, une ressourcerie, bibliothèque, une friperie, ressourcerie, donc ça fait partie de l'économie sociale, une école de musique. Puis ça peut être l'intrapreneuriat. Des fois, on a des DG d'une entreprise qui ont des volets importants, mais que l'entreprise ne leur appartient pas, mais ils ont des volets hyper importants. Donc, ils veulent un mentor pour s'accomplir dans ce domaine-là. On voit beaucoup de statut privé, on voit des organismes à but non lucratif aussi. On ne jumelle pas dans le même secteur d'activité. Là, c'est sûr que vous vous dites peut-être, oh, j'aurais peut-être pensé quelqu'un dans mon domaine. Mais comme j'ai dit tantôt, le mentor n'est pas un coach ou consultant, on ne veut pas qu'il soit l'un de vos concurrents, puis il n'est pas là pour vous dire quoi faire. Donc, si on jumelle dans le même secteur, c'est les risques qu'on court. Alors, il faut trouver des belles affinités avec le mentor. Ça peut être manqué sur une ferme ou qui a connu un bout agricole, mais que ça ne sera pas son entreprise présente ou passée. Si vous avez des associés, la formule est ouverte. Parfois, ça va intéresser juste un des deux associés, puis ça va se prendre chacun un mentor. Donc, la formule est ouverte. Quand on change, j'ai du challenge, et ça, ça va vous faire prendre l'assurance, et ce qu'on veut en parler de l'autonomie. Le rôle du mentor, donc, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de questionnement. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre une meilleure compréhension de votre contexte, de votre réalité, vos défis, vos enjeux, et ça ouvre des portes, des portes de discussion sur plein de sujets que vous voudrez aborder. Moi, il y a des mentorés qui m'ont dit, « Tony, j'ai dit des choses à mon mentor que je n'ai jamais dit à personne d'autre. » Alors, vous allez voir qu'il y a une belle confiance qui s'établit, puis vous allez dire, « Wow, super le fun de pouvoir raconter des choses que je n'ai jamais dit à personne, qui me tracasse, ou des bons coups aussi qu'on fait, mais qu'on n'a jamais osé dire. » Brise votre isolement, respecte la confidentialité des échanges, va vous accompagner à trouver vous-même vos propres solutions et à vous accomplir dans votre domaine et dans ce que vous voulez atteindre. Vous allez discuter, valider des points, partager le sens critique, et c'est une confrontation qui se veut saine. Tu sais, les mentorés me disent, « Je ne veux pas juste un yes-man, je veux quelqu'un qui va me challenger, qui va me pousser à l'action. » OK? Comme je disais, différence entre les rôles, donc le mentor, vous voyez qu'il est beaucoup plus tourné vers l'entrepreneur, alors que coach et consultant vont être tournés vers l'entreprise. Le consultant, je pense qu'il se comprend bien, « 1, 2, 3, 4, 5, fais ces étapes-là, puis on va arriver à ce qu'on veut avec carrément la résultante. » Le coach, on parle plus d'enseignement. Vous enseignez être un meilleur vendeur, les ressources humaines, les états financiers, alors que le mentor, c'est un grand généraliste du monde des affaires qui va être avec vous à moyen et long terme. Donc, on parle d'une moyenne de deux ans au Québec, comme en Chaudière-Appalaches, mais ça peut être du 3, 4, j'ai vu jusqu'à 8 et 10 ans de temps avec le mentor. Alors, c'est vraiment vous qui allez décider le temps que ça va durer. Comment ça fonctionne? Déjà aujourd'hui, vous avez un premier pas de fait, et je vous félicite d'être venu à la présentation. Donc, vous allez déjà en connaître, déjà pas mal sur le fonctionnement et le mentorat. Alors, référencement de l'entrepreneur, vous pouvez déjà parler aux gens en place qu'on a cet après-midi, et je vais vous montrer dans une autre diapo nos organismes de développement économique par MRC, et ça peut être carrément par moi, par mes coordonnées que je vous ai données dès le départ. Vous me faites signe, puis on va plus loin dans la démarche. Donc, il y aura un entretien pour valider vos attentes et besoins. Il y aura plus tard le choix du mentor par vous, et je peux, moi, vous éclairer à travers ce choix-là, parce que je connais les mentors. Il y aura une rencontre de jumelage avec le mentor. On fonctionne beaucoup virtuellement ces temps-ci, mais il y a du en personne aussi lorsque c'est possible. On a besoin d'environ une heure pour ça. Il y aura le déroulement de la diade selon vos besoins. Une diade, c'est la relation mentorale-mentor-mentoré. Donc, il faut aussi tenir compte de la réalité du mentor. La durée, j'en ai parlé, et il y a un coût qui est de 35 $ par mois, qui se fait par prélèvement automatique à tous les débuts du mois, et on l'appelle notre ticket motivateur. C'est comme aller au gym, on va aller s'entraîner, on a payé pour, alors maintenant, il faut le faire. On sait pourquoi on paye, puis ça donne des résultats. Ça a la même affaire avec nous. Le 35 $, il est par entreprise. Alors, puis c'est peu importe le nombre de rencontres que vous allez faire dans le mois, alors que vous le voyez une, deux, trois, ou aucune fois, bien le coût reste là, et c'est à vous d'en faire bonne usage. Pourquoi on est capable de l'offrir à peu de frais de cette façon-là? Si j'y arrive, vos organismes porteurs par MRC qui cotisent par année pour le déploiement, du mentorat, donc ça permet qu'on vous offre un coût vraiment réduit. N'oubliez pas, je termine là, avec, dans votre coffre à outils, que le mentorat est un outil de plus, dans votre coffre. On ne laisse pas rouiller là, comme je dis souvent, utilisez votre outil, puis il faut que ça serve. Retenez déjà le taux de réussite, et je pense que déjà, ça parle beaucoup. Bon, justement, je termine ici, vous avez les organisations de développement économique, CLD Robert-Clich, Montmagny, Conseil économique de Beauce à Saint-Georges, Voyer-Belle-Chasse, Lévis, Nouvelle-Beauce, Lillet et Lovinière. Donc, vous avez aussi des répondants locaux pour votre projet et aussi répondants pour le mentorat. Sinon, vous me faites signe carrément, et on fera une suite en scène à ce sujet-là. Et voilà. Alors, merci beaucoup de votre accueil, de votre écoute, puis au plaisir tantôt de répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada